La wilayah d'At-Tarf participe à l'effort de régulation du marché de la pomme de terre et de la pomme grâce à de gros investissements, notamment privés, réalisés dans la région. C'est à l'exemple des chambres froides réalisées par Ka'wesh Abdelwaheb, un investisseur privé. À partir de 2001, on a commencé avec 7400 m3 et maintenant on est à 28 000 b'dam, avec l'aide du soutien de l'État. L'objectif principal, c'est la production de semences et la régulation du marché de la pomme de terre et de la pomme en même temps. On fait du stockage de la pomme de terre sur un programme initié par le ministère de l'Agriculture. Ces chambres froides répondant aux normes internationales en la matière alimentent les wilayah limitrophes, notamment en semences de pomme de terre. Mais les principaux clients sont issus de la wilayah d'Elwet. Il y a eu aussi des tentatives d'exportation. Il y a deux ans, on a essayé avec les pays arabes, on a exporté à peu près 600 tonnes de pommes de terre. Cette année, incha'Allah, au mois de juin, on prévoit à peu près 2000 à 3000 tonnes d'exportation pour les pays, beaucoup plus les pays arabes. Parce que cette année, la pomme de terre ne va pas augmenter. Pour poursuivre ses efforts de régulation et faire tourner ses chambres froides à plein régime, cet investisseur qui a déjà exporté de la pomme de terre souhaite aller vers l'importation de fruits. On est toujours dans le même créneau pour faire de la régulation. C'est une pomme qu'on a achetée presque 2000 tonnes, de Khenchla et Betna. La régulation qu'on fait, c'est beaucoup plus pour occuper la main-d'oeuvre. J'ai un message à lancer, c'est que moi, je ne vois pas parce que ça fait deux mois quand même que j'ai un dossier pour l'importation de la banane, mais jusqu'à maintenant, je n'ai rien reçu. Abdel Wahab Kaouache prévoit une extension de son activité. Il s'agit de créer une unité de production de chips et des frites surgelées de plus en plus demandées sur le marché. Santé à présent, pour lutter efficacement contre le cancer de la prostate, la Société algérienne de formation de recherche en oncologie, la SAFRO, vient d'organiser en collaboration avec l'Association des médecins maghrébins la deuxième édition des Masterclass Afrique du Nord pour le cancer de la prostate. Le ministre de la Santé présent à cette rencontre a promis une meilleure prise en charge des malades atteints de cette pathologie. Jasia Bayou. A cause de l'inversement de la pyramide des âges dans les pays du Maghreb, le cancer de la prostate qui touche la tranche d'âge entre 60 et 70 ans devient l'une des premières causes de mortalité. Le gouvernement algérien, conscient de ce problème de santé publique, promet de prendre toutes les mesures nécessaires pour une meilleure prise en charge de cette pathologie. Le gouvernement adaptera les mesures aussi bien organisationnelles qui vont permettre une meilleure prise en charge de la pathologie. Il est impératif que nous organisions à partir de cette année, Inch'Allah, qu'on puisse organiser des réseaux de soins. Il faut que demain, aussi bien le médecin que le patient puisse savoir quoi faire, quand et où il doit aller. Pour une meilleure prise en charge de cette pathologie, une formation médicale continue s'impose. L'objectif de la formation, c'est la formation médicale continue, puisqu'au départ, il y a 10 ans, le cancer de la prostate n'était pas parmi les teintops en Algérie, mais d'après les données de 2015, le cancer de la prostate est en quatrième position en Algérie, avec environ 2-3 nouveaux cas de cancer de la prostate en Algérie. Pour une meilleure collaboration, plus de 150 médecins et experts nationaux et internationaux participent à cette rencontre. Aujourd'hui, on assiste à un masterclass sur le cancer de la prostate. Donc on regroupe plus de 150 médecins. Il y a plusieurs experts nationaux et internationaux qui sont joints à nous pour cet événement, pour former plus de 150 médecins dans la prise en charge du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, un problème de santé publique, certes, mais avec une bonne prise en charge des malades, cette pathologie pourrait être mieux maîtrisée.